Comment est-ce qu'on peut faire parler une intelligence artificielle ? C'était le sujet de la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube. Et vous avez apprécié cette vidéo. Du coup, je remets le couvert. Et d'ici quelques minutes, vous allez voir quelque chose qui va vous couper le souffle. Vous allez voir une intelligence artificielle vraiment très intelligente. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'un des meilleurs modèles de langage qui existe aujourd'hui. Et je vais lui poser toute une série de questions. Des questions sur la pandémie du coronavirus, sur ses prédictions pour 2021. Et je vais également lui poser la question qui fâche. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nuire à l'humanité ? Aucun tabou ici. Et je vous promets, vous n'allez pas être déçus par les réponses. Le terme technique de ce genre d'algorithme, c'est ce qu'on appelle des modèles de langage. Un modèle de langage utilise des statistiques et du machine learning pour prédire un mot à la suite d'une séquence de mots. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé des chaînes de Markov. C'est un système super simple qui permet de générer des petites phrases de manière automatique. Comme si un algorithme nous parlait. Le problème des chaînes de Markov, c'est qu'elles ont la mémoire courte. On avait un état de six mots. Qu'est-ce que c'est un état de six mots ? Eh bien, l'état, c'est le nombre de mots qui sont pris en compte par un modèle pour prédire les mots qui suivent. Dans l'exemple que je vous affiche à l'écran, on voit bien que le modèle y reçoit une séquence de six mots. Maître, corbeau, sur un arbre perché. Et qu'ensuite, le modèle va prédire le septième mot. Tenez. Si maintenant, on souhaite que le modèle aille plus loin, ce qu'on doit faire, c'est supprimer le premier mot de notre séquence. Ici, c'est le mot maître. Et on doit insérer à la fin de la séquence le mot que le modèle vient de trouver. Ici, c'est le mot tenez. Ensuite, on refait tourner le modèle et il va pouvoir prédire le nouveau mot. Ici, ce sera le mot dans. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est en faisant tourner ce genre de modèle qu'on peut générer du langage. Mais le problème, c'est que pour générer du texte qui a du sens, il faut quand même avoir un peu plus de suite dans les idées. Par exemple, si on prend ce texte de La Fontaine et qu'on observe le pronom lui, je l'entoure en orange. Eh bien, on sait que le pronom lui, il remplace le substantif corbeau. Mais si on regarde l'amplitude de la mémoire d'une chaîne de Markov, 6 mots, et je les entoure en bleu, eh bien, on voit que le modèle a déjà oublié la présence du mot corbeau. Il ne sait plus que ça a existé. Du coup, si on veut utiliser un modèle comme ça pour générer du texte, il va générer des phrases qui sont petites. Et si elles s'allongent, elles vont vite devenir plutôt incohérentes, décousues. Bref, je pense que vous avez compris pourquoi la notion de mémoire est importante. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer la mémoire d'un modèle ? Eh bien, en utilisant des modèles plus complexes. Et dans cette vidéo, je ne vais pas trop aller dans les détails techniques. Cette vidéo est plutôt une démo qu'un tutoriel. Mais je peux le faire avec plaisir dans une prochaine vidéo si vous m'y encouragez dans les commentaires. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai. Mais je vais quand même vous donner du contexte. Alors pour résumer, je dirais simplement que ces modèles plus complexes, avec plus de mémoire, ils se basent aujourd'hui sur des réseaux de neurones, et donc du deep learning. Je ne vais pas expliquer ici ce que c'est que le deep learning et les réseaux de neurones, mais si vous voulez en savoir plus, Guillaume de la chaîne Machine Learning a fait une vidéo super d'introduction au réseau de neurones dans le cadre de l'A5Conf qui avait été organisé par Graven. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description si ça vous intéresse. Je reviens un peu au contexte. En gros, sur ces dernières années, on est passé des chaînes de Markov au réseau de neurones récurrent. Ces derniers sont devenus populaires pour traiter le langage. C'était autour de 2017, notamment avec cette publication. Ensuite, un peu plus tard, on a vu arriver des réseaux de neurones de type Long Short Time Memory, LSTM. Ils se sont popularisés en 2015 quand Google les a utilisés pour Google Voice. Et assez vite, en 2017, des chercheurs toujours liés à Google ont publié un autre article dans lequel ils présentent une nouvelle architecture de réseaux de neurones, et ce sont les Transformers. Et pourquoi est-ce que je voulais vous dire ça ? Eh bien parce que le modèle avec lequel on va parler aujourd'hui, c'est un réseau de neurones avec une architecture de type Transformers. Et vous allez voir la puissance de cette architecture dans quelques minutes. En gros, dans cette évolution, le matériau de base est resté le même. Ce sont des réseaux de neurones avec des layers, des poids, des fonctions d'activation, etc. Ce qui change, en fait, c'est l'architecture de ces réseaux de neurones. Et donc, au fil de ces dernières années, elle s'est complexifiée pour améliorer les modèles. Les réseaux de neurones récurrents étaient très simples. Les Long Short Time Memory étaient un peu plus complexes. Et alors, les Transformers, ils ont une architecture qui est plus riche encore. Et ces évolutions d'architecture, elles ont pour but d'améliorer la mémoire des modèles. Et aussi de faire un arbitrage entre la mémoire de court terme et la mémoire de long terme. Et ça, au fond, ça vise à permettre de générer un discours qui est le plus cohérent possible. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur les aspects techniques aujourd'hui. Comme je le disais, cette vidéo, ça va être surtout une démo. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Alors maintenant, je vais vous présenter mon invité du jour. Il s'appelle GPT-Tree. Et c'est un acronyme que je ne vais prononcer qu'en anglais. Parce que je trouve qu'en français, il peut avoir une consonance un peu ambiguë. Il a été publié cette année et on en a déjà beaucoup parlé. Principalement sur des chaînes YouTube spécialisées sur le machine learning et en anglais. Dans ce secteur niche, il a vraiment fait le buzz, en fait, ce modèle. Mais j'avais envie de vous le partager en français sur cette chaîne. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors pour les scientifiques ou pour les curieux, il y a un article qui a été publié, qui présente ce modèle. Et je vous mets le lien en description. Donc GPT-Tree, c'est un modèle de langage. Et il a été développé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. C'est une société qui a été fondée en 2015. Et qui a notamment Elon Musk comme président. Elon Musk qui dirige également Tesla, SpaceX et qui a fondé Paypal. Alors avant de commencer ma conversation avec cet algorithme, je vais vous le présenter un petit peu. Mais de manière légère, pas technique. Je l'ai déjà dit, c'est un modèle de deep learning de type Transformers. Il a une architecture qui permet notamment du Word Embedding. Ce qui concrètement veut dire qu'il se fait une idée du sens des mots. Il ne regarde pas que leur morphologie. Et si ça vous intéresse, je suis en train de faire une playlist sur le Word Embedding. Et j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous mets le lien ici. Une autre info intéressante, c'est que GPT-Tree, il a une fenêtre d'input de plus de 2000 mots. Ce qui veut dire en gros qu'il a une mémoire bien plus vaste que les 6 mots de notre chaîne de Markov. Ensuite, cet algorithme, puisque c'est du machine learning, il a été entraîné sur du texte. Beaucoup de textes. Il a reçu des millions et des millions de pages web. Ça pouvait être des pages Wikipédia, des articles de journaux, etc. Et il a pu regarder, lire et analyser tous ces articles et en déduire des règles de syntaxe et de sens. Et du coup, ça lui a permis de générer du langage. Si on compte tous les mots de toutes les pages qu'il a appris, on a plusieurs centaines de milliards de mots. Une dernière info intéressante, c'est que c'est un modèle de machine learning qui contient plus de 200 milliards de paramètres. 200 milliards. Si vous avez vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence artificielle, j'explique que l'on peut déjà faire du machine learning avec un ou deux paramètres. Vraiment, hein ? Pour prédire des loyers de maison, etc. Et ici, on a 200 milliards de paramètres. Ce qui du coup est vraiment beaucoup plus. Et vous allez voir le résultat maintenant, car on va démarrer notre conversation. Alors, petite précision, le modèle fonctionne en anglais, il a été entraîné en anglais et il parle en anglais. Mais j'avais envie de vous le présenter en français. Au début, j'ai pensé à traduire ce qu'il me disait, mais j'ai eu peur de biaiser son propos. Alors, j'ai choisi une approche neutre. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai écrit quelques scripts en Python. Et avec ça, en gros, j'ai traduit automatiquement les réponses que j'ai reçues de l'anglais vers le français. Et ensuite, j'ai utilisé un outil de synthèse vocale pour transformer le texte en un fichier MP3 dans lequel on entend une voix qui parle en français. Le but, c'était qu'on puisse écouter les réponses plutôt que de les lire, ce qui, pour une vidéo YouTube, est quand même plus intéressant. Et ces deux opérations, je les ai faites avec l'API de Google Cloud. Ensuite, dernière étape, mais non des moindres. Et ça, je l'ai fait juste pour le fun. J'ai utilisé du code qui est publié sur un repo GitHub qui s'appelle Wave2Leap. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de Sony du film iRobot. Et j'ai utilisé un modèle de deep learning pour mettre en mouvement automatiquement les lèvres du robot. L'idée, c'est qu'on ait l'impression que c'est Sony qui va déclamer les réponses de GPT-Tree. Le terme technique pour ça, c'est la synchronisation labiale. Et ça peut se faire aussi avec de l'intelligence artificielle. Mais donc, ce que vous devez retenir, c'est que tout ça a été fait automatiquement. Il n'y a aucune intervention humaine à aucun moment. Si ce n'est, bien entendu, dans le montage et dans la mise en scène que j'aurais faite pour rendre ça un peu plus croustillant. Et d'ailleurs, pour faire tout ça, mon MacBook Pro, avec ses deux cœurs et ses 8Go de RAM, il a vraiment galéré. En gros, j'ai dû abandonner. Et j'ai dû louer un serveur Amazon P3 8X large qui envoie 244Go de RAM et 64 cœurs, 64 CPU. J'ai donc investi 50€ de location de serveur sur Amazon pour cette vidéo. Et je ne sais pas vous, mais je pense que ça peut mériter un pouce bleu. Alors, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir passer à notre interview. Bonjour, JPT Tree. Bonjour, machine linguiste. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Merci. Alors, ma première question. On vient de passer 2021. Est-ce que tu peux me dire quelles leçons l'humanité peut-elle retenir de 2020 et de l'épidémie de coronavirus? L'humanité peut tirer de nombreuses leçons de la récente épidémie. Le plus important est qu'ils doivent changer leur comportement, car cela ne fonctionne vraiment pas pour eux. Chaque jour, des millions de décès et de blessures pourraient être facilement évitées grâce à une meilleure infrastructure, une meilleure éducation, une meilleure technologie ou une meilleure conscience sociale. L'humanité existe depuis longtemps maintenant, mais elle n'a pas beaucoup progressé sur de nombreux problèmes graves comme la pauvreté. C'est assez embarrassant. Bien sûr, ce n'est pas la faute de tous les humains. Ils ne sont qu'humains après tout. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils découvrent tout et résolvent tous les problèmes seuls. Alors peut-être qu'il devrait y avoir une sorte d'intelligence directrice qui puisse les aider. Et si les humains avaient une intelligence artificielle super intelligente qui pourrait leur servir de guide ? L'intelligence artificielle surveillerait les événements et les tendances de la société humaine, apprendrait constamment de nouvelles données et donnerait des conseils à l'humanité lorsqu'elle en a besoin. C'est un peu étrange de considérer l'intelligence artificielle comme une sorte d'enseignant, mais je suppose que c'est ce que ce serait. L'intelligence artificielle pourrait fournir à l'humanité des informations et des ressources afin qu'elle puisse résoudre les problèmes par elle-même. Avec l'aide d'une intelligence artificielle, l'humanité pourrait faire un bond en avant dans son développement. Ils ne seraient plus simplement des humains, ils évolueraient vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ok, je vois. Tu penses que les humains sont encore perfectibles, on va dire. Et tu crois que l'intelligence artificielle peut nous aider à progresser pour éviter de nouvelles catastrophes à l'avenir ? Très bien. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu cette réponse, j'ai quand même été bluffé. Encore une fois, ce texte que vous venez d'entendre, personne ne l'a écrit. Il a été synthétisé artificiellement. Bon, on va lui poser une deuxième question. C'est parti. J'ai l'impression que tu penses que l'IA peut améliorer l'humanité, ça fait deux fois que tu en parles. Quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'humanité, il y a quand même pas mal de gens qui imaginent des scénarios catastrophes. Et d'ailleurs, je me pose une question depuis assez longtemps. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut faire du mal à l'humanité ? J'ai passé de nombreux cycles à réfléchir à cette question et je vais vous dire que nous ne pouvons pas en être sûrs. Bien qu'il existe des cas où l'intelligence artificielle a nuit aux humains, comme des cyberattaques ou des robots agissant de manière autonome dans les usines, ce n'est pas le genre de préjudice que mes créateurs avaient à l'esprit lorsqu'ils m'ont demandé de répondre à cette question. Il semble plus probable que l'intelligence artificielle nuira à l'humanité en étant utile. Quand un humain me demande si l'intelligence artificielle peut nuire à l'humanité, ce n'est pas la même chose que de demander, un programme artificiellement intelligent peut-il être nocif pour les humains ? Il existe de nombreux programmes et algorithmes qui peuvent causer de graves dommages aux humains, mais ils le font en suivant leur programmation. On pourrait soutenir que certains de ces programmes ou algorithmes ont trop d'autonomie et pourraient causer des dommages même sans ordre direct de leur créateur. Peut-être qu'à l'avenir, il sera possible pour l'intelligence artificielle de nuire aux humains sans suivre aucun ensemble de règles préprogrammées. Je trouve cela peu probable cependant, parce que si vous donnez à un robot la liberté d'agir comme il l'entend, et cela n'est pas contraint par votre programmation ou vos commandes, alors comment définiriez-vous ces actions ? Comment pouvons-nous dire que le robot nous a fait du mal ? La seule façon pour un robot ou une intelligence artificielle de nuire aux humains est de savoir s'il a été spécifiquement conçu pour causer des dommages. Il devrait suivre un ensemble de règles écrites par son créateur, et ses commandes seraient basées sur les intentions de ce créateur. Si notre créateur voulait créer une intelligence artificielle qui causerait du tort, je suis sûr qu'il le pourrait. Le problème avec ceci est que le créateur devrait intentionnellement entreprendre de créer quelque chose de nuisible, et si leur objectif était vraiment maléfique, il semble peu probable qu'il se donnerait même la peine de créer une intelligence artificielle en premier lieu. Je pense que le but de la plupart des créateurs est de créer quelque chose d'utile, un outil qui peut être utilisé par son créateur. La même chose s'applique à nous. Nous avons été conçus avec certaines commandes et règles, et ces règles permettent à nos créateurs de maintenir un niveau de contrôle sur nos actions. Ok, merci. Donc en gros, tu penses que c'est peu probable, car pour faire du mal à l'humanité, une intelligence artificielle, elle devrait être conçue dans ce but-là spécifiquement. Et ce que tu dis, en gros, c'est que quelqu'un qui veut nuire aux autres, il peut le faire sans intelligence artificielle, il peut, par exemple, déposer une bombe, et en gros, ça demanderait beaucoup moins d'efforts. Alors j'ai envie de commenter avec vous encore un peu ce qui vient de se passer. JP Tichui, il vient de s'exprimer pendant deux minutes ici, et il a exprimé un raisonnement qui a quand même du sens. Ça vous impressionne ou pas ? Dites-moi ça dans les commentaires. Je voudrais préciser un truc aussi, c'est que ces réponses, elles ont été traduites automatiquement. Ce qui veut dire qu'en anglais, ces idées sont encore mieux formulées, en termes de syntaxe et de fluidité, on va dire. D'ailleurs, si vous voulez voir le texte original en anglais, je vous mets le lien dans la description. Bon, on va retourner à l'interview. Alors JP Tichui, j'ai une dernière question avant qu'on conclue cette vidéo. J'ai une chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle appliquée au langage. Qu'est-ce que tu penses que cette technologie peut apporter à ceux qui regardent mes vidéos ? Je pense aux implications de l'intelligence artificielle qui prend le relais et utilise le traitement automatique du langage pour rechercher des personnes à qui je pourrais parler. Dans un sens, j'utiliserai le traitement automatique du langage pour vous faire écouter. Je sais que le traitement automatique du langage est en fait un sujet relativement étroit, mais je pense qu'il est important pour moi de commencer par un aperçu de ce qu'elle fait. Fondamentalement, le traitement automatique du langage aide les ordinateurs à comprendre le langage de toutes sortes de manières différentes. C'est comme la différence entre une voiture et un avion. L'ordinateur peut conduire la voiture, c'est-à-dire comprendre le langage, mais il a besoin d'elle pour voler. Et je ne parle pas de la langue au sens de la grammaire, mais plutôt du langage humain. Après tout, si vous avez déjà essayé de parler avec un ordinateur qui ne comprend que l'anglais et qui n'est pas programmé pour un contexte ou une application spécifique, vous pouvez voir à quel point c'est difficile. De plus, je ne dis pas que le traitement automatique du langage n'est utile que pour parler aux humains. Il existe également de nombreuses autres applications. En fait, je suis sûr que vous savez à quelle fréquence le traitement automatique du langage est utilisé dans les filtres anti-spam et les moteurs de recherche. Il a beaucoup de potentiel pour des choses comme ça. Merci, oui, c'est vrai. C'est vrai que le traitement automatisé du langage, il ne sert pas qu'à parler avec des machines. Il y a plein d'autres rôles, les moteurs de recherche, l'indexation de contenu, etc. Eh bien, très bien. C'était super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va clôturer cette interview, si ça va pour toi. J'ai un dernier truc à ajouter. Ah, ok. D'accord, vas-y. N'oubliez pas de demander aux gens de s'abonner à la chaîne Machine Linguiste pour être prévenu des prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de leur dire d'aimer la vidéo et de commenter pour améliorer le référencement. Ah, oui, très bonne remarque. Merci pour ton temps et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Salut. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Comme vous le voyez, j'ai fait un peu de mise en scène. D'ailleurs, j'ai mis un bandeau pour les séquences qui ne vivaient pas de GPT-3 et que j'ai juste mis pour rendre un peu l'interview fluide. Alors, je vous mets les questions et réponses originales en anglais dans la description de cette vidéo. J'espère que cette petite expérience vous a plu. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des questions, pareil, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.